salut dans cette dix-huitième vidéo je vais vous présenter toute la partie du boîtier radio son support et les cerveaux qu'on montera dessus et dans un second temps le platine carbone avec son réservoir alors sur le boîtier radio on a cet ensemble monobloc moulé une pièce plastique sur laquelle on va monter en position couché ici le cerveau gas frein et le cerveau de direction la spécificité de cet élément c'est qu'il est fixé sur le platine carbone on voit ici uniquement par trois vis donc c'est quand même un atout c'est avantageux au niveau de l'entretien ça sera rapide et pratique pour faire le démontage du bloc radio dans le boîtier on lui mettra évidemment le petit récepteur et on a un petit capuchon qui va venir fermer ici la petite boîte on va monter deux cerveaux protect rc high voltage référence 155 t c'est des cerveaux high torque full alu au niveau du boîtier les caractéristiques techniques en 7.4 c'est 0 0 8 pour un angle de 60 et c'est 32 kg 6 au niveau du couple donc autant dire que ces cerveaux ils feront largement l'affaire pour embarquer sur cette bmt 0 16 gt en ce qui concerne le récepteur je vais tester le rudog le rr 482 c'est un 2.4 bien sûr en fh ss4 il est tout petit il a une l'antenne requin c'est compatible avec la sans droit mt 44 puisque sur les modèles habituel le rx 481 le rx 482 on est bien sûr du fh ss3 ou fh ss4 en 2.4 et donc ça sera compatible on fera l'essai voilà pour la partie de l'électronique ensuite on a le bac j on va retrouver le platine voilà une belle pièce qui fait 2 mm d'épaisseur qui est relativement simple qui va venir ici se positionner sur le châssis donc à l'avant elle est tenue par une vis ici au centre qui fixe le soft cerveau et sur la partie arrière ici on a les plots aluminium elle va venir ici voilà on a un sachet de visserie on a les plots d'autres pièces il ya des clips également on reviendra dessus et dans cette étape on a le réservoir on va l'ouvrir je n'avais pas encore pas encore fait ce réservoir on va le regarder parce qu'il a vraiment une particularité vous voyez tout de suite c'est sa forme en dessous avec ici le plongeur intégré ce qu'il est tout monté d'origine on a le plongeur intégré c'est de vous le montrer là voilà on a un filtre au bout ici on a la précie sur le capuchon ici la sortie d'essence et on aura les plots de fixation la particularité de ce réservoir c'est que dessous une fois qu'il sera monté à cet emplacement ici sur le châssis avec des plots bien sûr qui vont le surélever un petit peu on aura dessous ici la lipo 7.4 qui sera en position très basse sur le châssis pour le poids et le centre de gravité rabaisser au maximum de même que les deux cerveaux couchés qui seront de l'autre côté ici voilà c'est même dans ce sens puisque les le support il va venir comme ceci voilà il ya des petits plots et il a les trois vis de fixation ça sera exactement comme ceci voilà pour cette nouvelle étape boîtier radio platine réservoir je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao